Non, non, et encore non, GoldenEye ne va pas me remplacer, non, c'est ici juste une volonté de ma part que pour le medical youtube user, votre univers fictionnel et relaxant utilise une IA, tout le contenu qu'il y avait jusqu'à maintenant, c'était du remixer, du remâcher, etc, c'est normal, parce que c'était écrit, pensé par une IA, et donc maintenant, ça utilise ouvertement cette IA, parce que c'est la porte ouverte à celle-ci, voilà, il n'y a pas à chercher plus loin en fait, et donc oui, la voix est très 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 robotique pour le moment, mais son contenu est assez quali, je trouve, c'est votre contenu continu pour votre petit cocon et tout, pour vraiment vous rassurer avec ce contenu, et pour vous transmettre pas mal de petites idées qui pourraient vous plaire, et donc, encore une fois, diversifier et tout, donc non, c'est normal que ça a l'air d'être fait par des IA, et qu'on pourrait dire que c'est mauvais, non, c'est vraiment pour ceux qui ont besoin de ce contenu régulier, mais ici, nous sommes pour New Dumb Debate, épisode 1, nouveau souffle, nouvelle ère, pour cette série de débats débiles, une fois de plus, ici, ça sera plus consacré à la franchise Final Fantasy, et ce qui l'entoure, évidemment, ça sera ici avec les piliers théoriques de cette onde pour cet univers, globalement, et donc, cette fois-ci, je vais vraiment parler du cas de Montgomery Gator, avec la professionnelle et influenceuse youtubeuse que vous voulez, c'est Iboel, qui s'y connaît bien mieux que moi en Montgomery Gator, et donc, avec laquelle on a déjà pas mal discuté, pour voir, jusqu'à ce qu'elle pourrait vous montrer, en quoi Montgomery Gator est surcoté, mais, évidemment, avec différents petits aspects, et je vous retrouve déjà, donc, avec le premier, qui est... Je vais, évidemment, me restreindre aux personnages qu'il y a dans le jeu Final Fantasy Secure to Reach, mais sachez-le, il y en a beaucoup plus à découvrir dans Freddy Fazer Megapizzaplex, n'hésitez pas à y aller, dans celui qui est à côté de chez vous, pour, justement, le découvrir. Mais bon, de mon côté, donc, je dirais que mon Montgomery Gator est surcoté, pourquoi ? Parce que dans tous les personnages qu'il existe dans Secure to Reach, il y en a quand même beaucoup. Il y a aussi, justement, The Daycare Attendant, avec ses trois côtés, que ce soit Sunside... Oui, Sunside, ou Sunrise, comme vous voulez. Moonside, ou Moonrise, ou juste Sunday Moon. Après, il y a bien sûr aussi Eclipse, qui est un peu plus rare, mais vous pouvez le découvrir, à certaines occasions. Ensuite, il y a aussi, du coup, Glamourg Chica, Glamourg Freddy, Roxanne Wolf, et plein d'autres. Donc, il y a vraiment beaucoup de choix. Et là encore, c'est un peu, chacun a un petit peu son personnage préféré. Montgomery Gator, c'est le meilleur animatronique de tout Fanate of Freddy's Security Breach. Oui, bon, ça c'est plutôt subjectif pour le coup, mais comme vous vous en doutez, il y a pas mal d'autres personnages, si on compte toute la franchise, Fanate of Freddy's. Et justement... Il faut évidemment prendre en compte, avec tous les différents personnages, qu'il existe dans toute la franchise, cette fois-ci. Parce que, oui, là encore, chacun a ses petits goûts. Mais par exemple, dans les favoris qu'il pouvait y avoir pour le premier jeu, il n'y avait rien que Foxy. Dans le 2, c'était la marionnette. Dans le 3, c'était Spring Crap. Et genre, vraiment, même Spring Crap, il est devenu iconique pour toute, toute, toute la franchise. Mais ça, c'est déjà des avis, pas objectifs, mais subjectifs de la majorité. Et donc voilà, chacun ses goûts, quoi. Gator, c'est le meilleur de tout FNAF confondu. Ouais, non, c'est bien compliqué, là. Encore une fois, c'est subjectif. Bon, justement, essayons d'en parler de la manière la plus objective qui soit. Bon, alors, cette fois-ci, on va plus un peu parler de Montgomery Gator à travers le Freddy Fazer Megapidatlex. Mais, objectivement, dans la manière dont il a été conçu, etc., c'est pas vraiment le meilleur. C'était un peu le plus compliqué. Et surtout, récemment, avec éventuellement sa piste de personnalité, je sais pas, mais il parle pas beaucoup et il peut juste tout casser. Et c'est juste chiant. Donc, non, je pense que, faut juste le dire, objectivement, Montgomery Gator est pas une de nos meilleures créations de Fatian Totman. Je l'avoue, en toute honnêteté. Mon 10, c'est le meilleur. Non, mais... Non, mais même objectivement, en soi. Bon, ok. À part ça, c'est bien sûr. En dehors de la subjectivité et de l'objectivité, vu que là, c'est un peu compliqué, parlons peut-être plutôt de l'aspect animalier des animatroniques. C'est le plus intéressant pour vous, je ne sais pas. Donc, oui, là, comme on parle d'animatronique, enfin, d'un animatronique en particulier, vous avez compris, dans le terme même, il y a animal. Voilà, c'est genre vraiment fait à partir d'un animal. Donc, vous vous en doutez, mais Montgomery Gator est fait à partir d'un... Alligator, il est plus mûr. Non, mais il n'y a même plus de débat, ils vont couper la parole. Non, mais c'est... Alors, bon... Parlons plus de son développement de personnages dans le jeu. Bon, je vais encore assumer un truc, mais oui, il faut dire des choses. Le jeu Final Fantasy Secret Bridge a été cut. Et parce qu'il a été rush et tout, et donc, bah, oui. L'une des victimes, pardon, de tout ça, c'était ce monde de Montgomery Gator. Il a perdu beaucoup plus en présence de ce qu'il devait avoir, etc., comme s'il y a eu dans des trailers et tout. Je m'en excuse complètement pour ceux qui s'attendaient à plus de choses. Non, maintenant, il n'est que un personnage qui détruit tout. Même dans nos romans, enfin, nos recueils de nouvelles, Tales for the Pizza Plague, c'est à peu près pareil et tout. Il est juste violent, proie de violent, et il fait, ah, et c'est tout. Même quand il se fait détruire au fur et à mesure dans le jeu, et même dans le DLC Ruine, on suit désolé. Je sais que peut-être que vous êtes ostendis en plus, mais voilà. C'est juste ça, le personnage. C'est ce que vous aviez eu dès l'intro. Et il n'y a pas eu de développement en tant que tel. Moi, j'aime le personnage. Non, mais tu peux l'aimer, il n'y a toujours aucun problème à ça. C'est juste que... Ah, c'est juste que peut-être que tu aimes le verre, comme Swing Trap. Allez, parlons-en peut-être. Après, bien sûr, il faut noter que Mungo Alligator n'est pas seulement vert. Ce n'est pas seulement personnage vert. Il est aussi violet, donc... Voilà. Mais le vert, ce n'est pas seulement parce qu'il est représenté par la jungle et tout. C'est juste que c'est un alligator. Or, pardon. Putain, c'est... C'est juste ça. C'est... Je suis vraiment en train d'être obligé de dire que putain, Mungo Alligator est vert parce que c'est un alligator. Putain, c'est... C'est quoi cette merde ? Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Stop, crachez sur le perso vert. Mais putain, faites un effort aussi, Iboel. Je viens de vous dire que le vert est violet. Et vous... Oh, putain. Qu'est-ce que c'est que ce n'est là ? Quand je disais débile, ce n'était pas comme ça, bordel. Partie suivante. Après, évidemment, il faut noter que nous avons eu quand même un certain souci du détail, que ce soit sur l'animatronique lui-même, sur son personnage fictif dans le jeu Final Fantasy X, Secret of Witch, ou que ce soit justement dans tout le merch, parce que oui, nous pensons à vous, ceux qui voulaient du merch, et bien justement, oui, nous avons eu vraiment le souci du détail. Donc, comme je vous le disais, avec les lunettes, avec la guitare, et pas mal d'autres choses pour vraiment rendre crédible Montgomery Gator, et aussi le faire vraiment être dans cette ambiance des 80s, pour ceux qui la connaissent. Donc voilà, c'était vraiment du bonbon pour vous. J'espère que vous aimez beaucoup son design, son chara-design, bref, à quoi il ressemble. Il a des lunettes en plus, c'est trop stylé, et il fait de la guitare. Non, mais c'est exactement ce que je viens de dire, vous êtes contre... Ouais, ouais, le débat, oui, mais... Non, mais là, j'avais même pas pu parler de mon avis qui était à contredire. Partie suivante. Vous vous en doutez donc que pour vous, vraiment, on s'est pillé en quatre pour vraiment, malgré qu'il soit cut et à cause des rushs, qu'il y ait une prestance de Montgomery Gator. Genre, vraiment, il est impactant, il est vraiment marquant, même, tout simplement, genre, quand vous le voyez, vous savez qu'il est là. Ça peut faire peur, dans le jeu, évidemment, vu que c'est un jeu d'horreur, mais aussi, c'est vraiment... Il est là. Attention. C'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe quel Alligator. C'est Montgomery Gator. C'est trop mignon. C'est classe. Alors, déjà, c'est contradictoire, mais surtout, c'était vraiment pas ce que je voulais dire. C'est genre, vraiment, c'est pas n'importe quel personnage. C'est genre, vraiment, lui, comme il est pour tout détruire, c'est genre, vraiment, il est costaud et tout. Il pourrait vous casser la gueule. Vous allez arrêter de dire de telles conneries. putain, j'en ai marre. Ou, à force, vraiment, là, je suis presque bout de mer. Presque. J'ai sa peluche et je lui ai fait des croc-alignons. Vous avez tout détruit, c'est pas possible. Bon, passez à la conclusion. Passez à la conclusion tout de suite. Plus jamais. Plus jamais, je suis dit avec Iwai. On dirait que elle s'est fait laver le cerveau pour dire des conneries de pire en pire. Qui ferait ça ? Bon, pas moi, en tout cas. Vous vous en doutez ? Pour ça, du coup, je vous retrouve très bientôt dans un prochain épisode de New Don't Debate avec un autre pilier de la théorie FNAF et que cette vidéo en particulier ne vous aura pas fait aussi mal au crâne, voire désespéré comme ça peut être mon cas. Et ça, je pense que c'est parce qu'il y a le cas Ibuel qui est elle-même assez folle. Mais bref, 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 bref. Moi, je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada